Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette non pas nouvelle vidéo mais sous un format podcast. Alors pourquoi je ne vous tourne pas une vidéo ? Pourquoi est-ce que je ne vous propose pas de voir mon magnifique visage mais très parfait, mon charme absolument irrésistible ? Vous le sentez que ça sonne faux ? On est d'accord. Même moi j'y crois pas. Non, plus sérieusement, pourquoi est-ce que je ne vous tourne pas une vidéo pour faire ce retour sur la chaîne ? Pour la simple et bonne raison que j'avais envie d'être entendu et d'être écouté. Alors, spoiler alert, je ne compte pas vous faire un podcast à la façon Calimero ouin ouin. Non, pas du tout. Loin de là. Au contraire, je suis content de revenir sur la chaîne. Bon, je sais, là ça ne se voit pas mais ça s'entend quand même dans ma voix. Non ? Non ? Un petit peu quand même. Non, je suis vraiment content de faire ce retour. Et puis j'avoue que vous faire une vidéo comme ça, revenir la bouche en cœur, ça m'intimidait un petit peu. J'avais envie de faire une sorte de coucou pour dire « Hey, attention, j'arrive, préparez-vous. » Non, et puis surtout que vous verriez ma tête, ce n'est pas possible quoi. J'ai chaud, je ne ressemble à rien. Non, je ressemble à un cadavre. Il n'est pas question que je vous tourne une vidéo pour vous affliger d'une horreur pareille. Non, c'est bon. Halloween, c'est dans quelques mois. Donc, ne précipitons pas les choses, ce n'est pas la peine. Je préfère que vous conserviez une belle image de moi et non pas un zombie ambulant. Voilà. Donc, un podcast, ça fera très bien l'affaire. Bon, allez, plus sérieusement. En tout cas, j'espère que pour cette intro, j'arrive au moins à vous faire sourire et je vous entends déjà dire « Ça y est, Jojo est revenu, ça y est, il me fait rire de nouveau. Ça y est, je peux vivre de nouveau. Ma vie retrouve un sens. » S'il vous plaît, faites-moi plaisir. Écrivez-moi ça, même si vous ne le pensez pas, même si on sait, toi et moi, que ce n'est pas vrai. Tu n'as pas besoin de moi pour vivre ta vie. Mais pour moi, ça me ferait plaisir, tu vois, de le lire et de me dire « Ah ouais, tu comptes vraiment. » Bon, allez, j'arrête les bêtises parce que si je commence déjà à dire des conneries au bout de même pas cinq minutes, ce podcast va être interminable. Je m'en fous, de toute façon, je ne fais pas de montage. Donc, l'avantage, je ne vais pas parler pendant une heure. Ça va partir comme ça sur la chaîne. Ah oui, je vous avertis, je ne ferai pas de montage, ni de coupage, ni de rien du tout puisque ça me permet de faire la transition sur ce retour sur YouTube où je n'ai plus envie de me prendre la tête et il va y avoir énormément de changements. Alors, je ne compte même plus les fois où je vous ai annoncé du changement sur la chaîne. C'est comme le Père Noël, à force de le dire, on n'y croit plus. Tout le monde en parle, on l'entend partout, mais on ne le voit jamais. Donc, forcément, au bout d'un moment, on n'y croit plus. Mais pour reprendre les mots de cet immense président, le changement, c'est maintenant. Et en l'occurrence, c'est vrai en plus. Je vais vraiment essayer de repartir de zéro sur plein de points. Donc, c'est pour ça que je vous invite à vous installer confortablement dans votre lit, dans... Ah, attendez, j'ai... Pour vous dire, vous voyez, pour vous dire que je suis en direct, c'est que j'ai oublié de débrancher mon alarme pour ma pilule. Voilà. Oui, vous allez tout savoir. De toute façon, je vais tout vous confier dans ce podcast. Donc, voilà, vous le saurez, je prends ma pilule à 19h. Voilà. Bon, alors, on va d'abord un petit peu parler de ce pourquoi j'ai disparu, qu'est-ce qui s'est passé, parce que je vous le dois. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer, parce qu'il y a des choses que je garde pour moi, parce que j'estime que ça ne vous regarde pas, et puis que je n'ai pas forcément envie d'en parler sur Internet. Je me fais déjà violence pour vous livrer certaines choses qui ne sont pas forcément très faciles. Et c'est pourquoi aussi j'ai un petit peu tardé à revenir, parce que je voulais, j'avais envie de le partager avec vous, pour la simple et bonne raison que je reste l'œil dans le noir et que je continue de tout voir, que ce soit vos commentaires, vos messages privés, vos mails, etc. Et je dois vous confesser que j'ai été très touché, et certains ont même réussi à me faire verser une larmichette, parce que c'était des messages qui étaient extrêmement bienveillants, extrêmement lumineux, plein d'amour, plein d'empathie, et ça m'a vraiment fait chaud au cœur, vraiment. Donc merci, merci du fond du cœur pour votre soutien, pour votre présence qui est toujours là, pour votre fidélité, pour votre confiance, pour cet amour, parce que c'est quand même fou. Enfin, je veux dire, on n'est pas amis. Non, ne vous vexez pas quand je dis ça, vous allez comprendre. Laissez-moi finir avant de vous emballer et de commencer à m'insulter en commentaire. On n'est pas amis dans le sens où on ne s'est pas vus, vous ne venez pas boire le café à la maison. Bon, ça ne tiendrait que deux mois, ça sera avec grand plaisir de vous inviter et de vous recevoir. Mais pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu loin quand même. Il y a des dizaines, des centaines, voire peut-être des millions de kilomètres qui nous séparent, je ne sais pas. Peut-être que certains me regardent depuis d'autres constellations, depuis d'autres systèmes solaires, je ne sais pas. Si c'est le cas, manifestez-vous dans les commentaires, dites-nous de quelle planète vous appartenez. Parce que d'une part, déjà, ça confirmerait qu'il y a de la vie ailleurs. Ce serait révolutionnaire, parce que du coup, je serais le premier être humain sur Terre à avoir la preuve d'une existence de vie extraterrestre. Pour faire un petit retour sur YouTube et faire quelques millions de vues, ça, ce serait pas mal. Donc, s'il y a des voyageurs d'autres mondes, manifestez-vous. Que vous soyez humain, non humain, je ne sais pas, d'origine angélique, démoniaque, fée, elfe. Matière, pas matière, tant que vous pouvez taper sur un clavier afin de rédiger votre commentaire, c'est bon. J'accepte tout et tout le monde. Bon, allez, je vais arrêter parce que sinon, je vais perdre le fil. Et comme mon cerveau est relativement shooté avec les cocktails que je peux prendre, il faut impérativement que je me concentre, en fait, sur un seul point. Donc, je vous disais pourquoi est-ce que j'ai disparu. Comme je vous l'ai déjà expliqué bon nombre de fois, et j'ai toujours joué la transparence à ce niveau-là, et vous le savez, je ne vous ai jamais rien caché, mon ventre fait des caprices assez régulièrement. Ça, voilà, c'est pas un mystère. Je pense que tout le monde le sait sur Terre. Et ça fait 25 ans que je me traîne cette merde, parce qu'il n'y a pas d'autres mots pour la qualifier, au sens propre, comme figuré. Et récemment, en fait, ça a été pour Noël, où j'ai fait une crise qui a été plus importante que les autres. Très trop, même. Très trop, beaucoup trop, qui a duré aussi très longtemps, puisque pendant une dizaine de jours, pareil, il n'y a pas d'autres verbes pour qualifier, mais je crevais littéralement sur les WC, voilà. Vous savez, quand on dit je suis plié en deux... Ah, mais moi, c'était vrai. C'est-à-dire que je ne pouvais vraiment pas me mettre debout, je ne pouvais pas me relever. J'avais le ventre qui était scié en deux. Et tout ce qui sortait de mes orifices n'était pas beau à voir. Je vais vous passer les détails, parce que peut-être que vous allez écouter ce podcast en mangeant. Donc je peux concevoir que ce ne soit pas très glamour d'entendre certains détails sordides. Donc je vais vous épargner tout ça. Mais je résumerai juste en vous disant que je pouvais largement tourner dans la saga de film Sceau. Voilà. Mais moi, sans maquillage, juste moi-même suffisait pour faire un film entier. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse visualiser. Bon, aujourd'hui j'en rigole, mais je ne vous cache pas qu'au moment où je l'ai vécu, vraiment, je n'en rigolais pas parce que je me voyais mourir. À tel point que, ne rigolez pas, mais j'avais préparé mon testament. Non mais quand même, voyez, c'est pour vous dire à quel point je souffrais et à quel point je me voyais partir. C'est que j'avais tout préparé. Voilà. Bon. Du coup, je n'en aurais pas l'utilité. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Alors, pour ce qui concerne les vautours qui vont poser la question. Alors du coup, Jojo, comment ça se passe au niveau de ton héritage ? Est-ce que tu vas nous faire parvenir des oracles, des livres, etc. Non, j'ai décidé de faire une grande brocante. Voilà. Et puis, chacun viendra, les premiers arrivés, les premiers servis. Et quant à moi, mes instructions, je les donne ici parce que je n'ai pas les moyens de me payer un notaire. Je vous serai gré à mes fidèles abonnés et amis de prendre acte de ce que je vais vous dire. Je veux devenir un arbre après ma mort. C'est-à-dire que j'ai vu une technique d'enterrement que je trouve absolument classe, que j'adore. J'ai eu un vrai coup de cœur. Je crois que c'est une société italienne qui fait ça. Et en France, c'est pas encore totalement accepté. C'est en cours. Donc justement, je serai peut-être le précurseur. Mais je veux finir en arbre. C'est-à-dire qu'on prend votre corps et on l'enferme dans un œuf biodégradable avec de la terre, du terreau, etc. Et puis il y a une espèce d'enveloppe qui est biodégradable. Et on plante la graine d'un arbre. Et du coup, on vous plante dans la terre. Et votre corps, lorsqu'il va se décomposer, va permettre de nourrir l'arbre et de devenir un bel arbre. Et j'ai trouvé l'idée absolument merveilleuse. Ce serait extraordinaire. Vous imaginez les cimetières de demain. Ce serait des forêts. Mais ce serait incroyable de pouvoir venir se recueillir sur, entre guillemets, la tombe d'un proche qui serait transformé en arbre. Sous lequel on pourrait se mettre à l'ombre, se rafraîchir du soleil, etc. Pique-niquer autour de l'eau. Vraiment, je trouve que ce serait absolument extraordinaire. Donc il faut qu'on fasse des pétitions massives. Afin que cette méthode d'enterrement devienne obligatoire pour tout le monde. Que tout le monde devienne des arbres. Et au moins, l'expression prendre racine prendrait tout son sens. Franchement, pour le coup... Bon, allez. On arrête. Je suis quand même le seul à rire de la mort. C'est moi. C'est moi. Je suis là. Je suis de retour. C'est bien moi. Bon, donc sur ça, sur ce que j'ai vécu, les crises se sont enchaînées. Et ça m'a fait prendre le chemin de l'hôpital. Puisque je me suis dit, ok, là, ça devient peut-être un petit peu sérieux. Tu approches des 40 ans. Il faut que tu saches. Il faut que tu saches. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains. Et j'ai pris la direction des laboratoires, des hôpitaux, etc. Pour faire un check-up complet. On m'a littéralement vidé de mon sang. Puisqu'on a dû me ponctionner une vingtaine de litres. Là, en deux mois, à peu près. Voilà. Bah oui, histoire de tout tester. Parce que j'ai demandé la totale, vraiment. Mais alors, la totale de chez Total. Il n'y a pas plus de total que ce que j'ai pu demander. Et on m'a tout fait. Que ce soit les IST, les tout. Bon, il y a des choses qui sont positives. Rapidement. Le cœur. Les poumons. Tout ça, tout ça. Nickel. Tout va très bien à ce niveau-là. Mais ce qui déconne, c'est le ventre. Sans grande surprise. Donc, quand le médecin m'a annoncé ça. Franchement, il ne m'a rien spoilé. Parce que j'avais une petite idée, quand même, de la fin du film. Voilà, quand même. Ça fait 25 ans que je suis la série de près. Et je me doutais bien que le méchant de l'histoire, c'était le ventre. Donc, je ne vous révélerai pas ce que j'ai. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une maladie qui ne se guérit pas à l'heure actuelle. Donc, ce qui me condamne à être prise en charge à vie jusqu'à ce que la médecine progresse et découvre un traitement qui pourra donc éradiquer cette petite saloperie. Voilà. Sachant que cette petite saloperie n'œuvre pas toute seule. Mais elle est accompagnée d'hommes de main qui sont aussi issus de mon passé et qui agissent conjointement, en fait, pour me pourrir la vie. Voilà. Oui, parce que vous me connaissez. Vous savez que moi, quand je fais quelque chose, c'est à fond. Donc, quitte à prendre une maladie incurable, autant prendre toutes les options qui vont avec. Vous savez, c'est comme la voiture. Je vous mets la peinture métallisée. Oui, 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 toute option. Pareil. Moi, j'ai fait pareil. Je me suis dit, oh, une maladie incurable. C'est tellement nul. Vous avez d'autres trucs à rajouter histoire de compléter le menu ? Oui, ça, je prends. Je prends. Je prends. Allez-y, mettez tout. Et c'est comme ça que je me retrouve avec un ventre qui ne fonctionne plus du tout. Donc, si jamais vous connaissez des trafiquants d'êtres humains qui font du trafic d'organes et qui, éventuellement, auraient sous la main des intestins en bon état, je ne demande pas nécessairement neufs, juste en bon état, je prends. Donc, n'hésitez pas à me les envoyer, donc contact par mail ou message privé sur TikTok ou Instagram. Non, bien sûr, je plaisante. N'allez pas appeler la police pour dire que Jojo fait du trafic d'organes. C'est du second niveau. Du second degré, pardon. Non, mais voilà. Voilà. Je préfère aujourd'hui en rire plutôt qu'en pleurer parce que c'est bon, quoi. Ça fait deux mois que j'en pleure, donc mes yeux, ils n'ont plus de larmes. J'ai plus d'eau. Non seulement m'a ponctionné tout mon sang, mais j'ai plus d'eau non plus. Donc, il n'y a plus rien, en fait. Le ventre se charge d'éliminer tout ce qui est à l'intérieur. Les yeux, tout ce qui est liquide. Et les infirmières, tout ce qui est sanguin. Donc, au bout d'un moment, niveau fluide, il n'y a plus rien à vider dans mon corps. Enfin, si j'ai bien encore une partie qui peut être vidée. Mais, non, Jojo, t'as pas osé quand même. Si, si, j'ai osé. J'ai osé la faire, celle-là. Non. Bon, allez, plus sérieusement. Donc, quand j'ai appris cette nouvelle, je ne vous cache pas que ça a été une surprise. Oui, non, parce que forcément, je m'y attendais. Mais ça fait quand même un choc quand on vous le dit. C'est comme un fantasme. Vous pouvez vivre toute votre vie avec l'envie de faire un truc à trois. Et puis, le jour où vous faites ce truc à trois, vous dites, oh, bon, finalement, ce n'était pas si terrible que ça. Et ça vous a cassé votre rêve, mais pour le restant de votre vie. Moi, c'était un peu le même principe. C'est-à-dire que je vivais dans ce fantasme de peut-être avoir quelque chose dans le ventre, mais en même temps, peut-être être en bonne santé aussi. Donc, du coup, le fait d'avoir eu une révélation sûre et certaine, ça a été un petit choc quand même à encaisser. Et je ne vous cache pas que sur le moral, ça y a beaucoup joué. Mais bon, si ça n'avait été que le moral et la rigueur, bon, voilà, c'est bon. On pleure un bon coup, puis on y retourne à Mars et ça repart. Mais non, mais là, en l'occurrence, Mars ne suffisait pas. Ni toutes les autres planètes, ni Twix, ni tout ça. Puisqu'on m'a mis un traitement qui, pour l'instant, fait son bonhomme de chemin. Et en fonction de l'évolution et de mes réactions, etc., il sera plus ou moins adapté. Mais les 15 premiers jours, tout allait très très bien. J'étais même content, j'avais repris confiance en moi, puisque toutes les douleurs, c'était mais miraculeusement envolées. J'allais aux toilettes tout à fait normalement. Plus de douleurs, vraiment plus rien du tout, je vous dis. Pendant un laps de temps, je me suis dit, c'est miraculeux, ça y est, je suis guéri. Je suis guéri, je fais partie de... Parce qu'on m'a expliqué qu'il y avait une faible probabilité, mais que ça pouvait arriver, qu'il y ait une guérison. Que certains patients puissent guérir. Mais voilà, c'est 0,01% de chance, quoi. Et quand j'ai vu que j'allais mieux, je me suis dit, oh, ben, moi, j'y crois pas. Ça y est, je suis l'élu. Je suis l'élu. Je fais partie du 0,01% de chance qu'il y a guéri. Bon, vous vous doutez bien de la suite. Sinon, mon histoire s'arrêterait là. Donc, il n'y aurait aucun intérêt. Non, non, non. Et puis, un beau jour, mon ventre m'a rappelé qu'il était là. Et que... Et que non. Et que non, j'allais pas m'en tirer comme ça. Qu'il en avait pas fini avec moi. C'était juste... Comment on pourrait dire ? Un petit répit pour te dire, bon, allez, je vais être cool. Ou alors, le traitement l'a complètement assommé. Donc, du coup, il s'est endormi. Il s'est mis en phase de coma. Et puis, d'un jour, il s'est réveillé du coma. Donc, 15 jours après, de nouveau, le ventre, tout se déglinguait. Tout, voilà. Bon. Alors, actuellement, j'alterne des phases où ça va. Et puis, des phases où ça va moins bien. Mais c'est surtout le reste de mon corps qui aussi a réagi. Puisque, ben, j'avais mal un petit peu de partout. Enfin, plein de petites douleurs fort sympathiques. Qui viennent rajouter du caca au caca quotidien. Hein, voilà. Donc, fatalement, j'avais ni l'envie, ni l'énergie de vous faire quoi que ce soit. Et puis, non, très clairement, j'étais pas dedans. J'étais absolument pas dedans. Et puis, voilà. Je me suis dit que c'était le moment de revenir. Parce qu'il y a d'autres choses à vous raconter. Et qui arrivent tout de suite. Alors, pour cette partie 2. Pour la suite. Comme vous le savez, j'ai écrit 3 romans. Ah bon ? Mais on n'était pas au courant. Si vous n'êtes pas au courant, c'est que vous n'êtes pas... Vous ne me suivez pas sur Instagram. Vous n'êtes pas abonné à TikTok. Vous ne regardez pas l'onglet communauté de la chaîne. Parce que, quand même, j'en ai parlé. J'en ai parlé. J'ai fait de la pub. Bah oui, parce qu'il faut bien que je gagne de l'argent pour payer mes cachets. Dit le mec qui est pris en charge à 100% toute sa vie. Donc, qui n'avance aucun sou. Non, mais sérieusement. On s'en fout de l'argent. Ce n'est pas pour ça. Et ce n'est pas pour faire la promo de mon livre. Quoique, c'est ma chaîne. Je fais ce que je veux si j'ai envie de faire la promo de mes livres. Non, mais c'est vrai qu'aussi, en même temps, j'ai écrit 3 romans. Une trilogie. Et pourquoi je l'ai écrite ? Parce que, comme je vous ai expliqué, je me voyais vraiment mourir. Et ce n'est vraiment pas une blague. Il y a un moment où je me suis vraiment vu mourir. Et je me suis dit qu'il fallait impérativement que je termine les choses, les projets que j'avais en tête. Et écrire un livre, ça a toujours été une envie. Mais, je ne sais pas, pas la motivation, pas le temps, procrastination. Ces choses-là, quoi. Et puis, l'année dernière, vous le savez, une certaine Olympe Fischer s'est matérialisée. Et puis, elle m'a donné cette impulsion. Et je crois qu'effectivement, c'était aussi le moment de le faire. Et puis, tous les ingrédients étaient réunis. Puisque, moi, je me voyais, clairement, je me voyais mourir. Je ne me voyais pas arriver aux 40 ans. Donc, je me suis dit, Jojo, maintenant, c'est maintenant. Tes vidéos, on s'en fout. Tu en as déjà faites. Il y en a mille à regarder sur la chaîne. Donc, ils regarderont les anciennes. Mais tes livres, c'est tant que tu es vivant qu'il faut les écrire. C'est maintenant. Donc, du coup, c'est vrai que je me suis donné à fond dans ces livres. Et puis, ça a été l'engrenage, quoi. C'est-à-dire que j'étais pris dans mes livres. J'avais cette maladie qui me rongeait. Je vivais dans cette incertitude, dans cette peur, dans ce climat anxiogène. Et puis, il y a le travail aussi. Parce que j'ai toujours mon travail et j'en suis très content. Je ne vais pas dire que je n'en suis pas content. Parce que si jamais mon patron, il écoutait cette vidéo, qu'il disait, d'accord, moi, je lui donne du travail et une critique. Bravo. Non, non, j'en suis très content de mon travail. Non, mais c'est vrai en plus. Et heureusement, heureusement d'ailleurs. Heureusement que j'aime mon travail. Parce que ça serait compliqué. Ça serait vraiment compliqué. Sur plein de points de vue. Financier, déjà, on ne va pas se mentir. Mais sur plein de points de vue, ça serait compliqué. Parce que concrètement, quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai eu l'impression, pendant un laps de temps, j'ai eu l'impression de voir mon monde qui s'écroulait. Je voyais tout s'écrouler autour de moi parce que moi, je me voyais mourir. Bon, les médecins, non. Les médecins m'ont dit que j'avais au moins 50 ans devant moi. Donc, préparez-vous. J'ai encore 50 ans à vous pourrir la vie. Voilà. Donc, les haters et les trolls et compagnie et tous ceux qui voudraient me voir dans un caveau, eh bien, pas de bol parce qu'on m'a prédit encore 50 longues années. Voilà. De toute façon, ne rêvez pas. Même mort, je reviendrai. Via les Ouija et tout. Non, mais vous n'aviez quand même pas cru que j'allais vous laisser comme ça. Attendez. Moi, j'attends que ça de mourir pour pouvoir vous montrer ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que là, on passe notre vie à lancer des hypothèses, à parler avec des fantômes, à établir des connexions, etc. Mais une fois que je suis crevé, comptez sur moi pour revenir et vous dire. Bon, alors, ce n'est pas du tout comme ça, de l'autre côté. Ne mourrez pas. C'est la merde. C'est la merde de l'autre côté. Ils se battent pour des retraites et compagnie. C'est encore plus pourri que la vie terrestre. Ne mourrez pas. Restez sur terre. Qu'est-ce qui crie dehors ? Je suis en train d'enregistrer une vidéo. Vous pouvez aller crier ailleurs, s'il vous plaît ? Non, ça, ça m'énerve ici. Bon, donc, je vous disais, il y a eu donc les livres. Pareil, je vous en parlerai en temps et en heure. Je ferai une vidéo dessus parce qu'à l'heure actuelle, les livres sont terminés. Mais finalement, il y a des petits détails que je voudrais apporter. Je voudrais peaufiner les choses. Je voudrais améliorer. Donc, les livres sont dispo à l'heure actuelle sur Amazon en format noir et blanc et en format couleur. Mais j'ai envie de vous dire, attendez un petit peu. Attendez un petit peu parce que je suis en train de faire un travail de mise en page. J'ai envie d'améliorer le bazar. Et donc, du coup, attendez un petit peu et on en reparlera en temps et en heure à ce moment-là. Bon, donc, il y a eu ça. Et puis, le quotidien, tout simplement. Je pense que vous savez toutes et tous ce que c'est, à savoir le temps qui défile à une vitesse supraluminique. Je ne sais pas vous. Vous vous rendez compte quand même qu'on est le 15 juillet. Enfin, au moment où j'enregistre. Là, on est le 13 juillet, mais on est la mi-juillet. Vous vous rendez compte qu'on est la mi-juillet. C'est-à-dire que dans trois mois, on est à Halloween. Et dès que l'été est passé, dès qu'on va avoir la rentrée scolaire qui est dans un mois et demi, on va commencer à nous pomper avec Noël. Vous vous rendez compte ? Elle est passée où l'année 2023 ? Moi, je ne sais pas. 2019, 20, 21, 22, 23... Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont passées. Je ne les ai pas rencontrées. Donc, si vous, vous les avez vues, n'hésitez pas, là aussi, à me les envoyer, histoire que je fasse leur connaissance, pour savoir ce qui s'est passé durant ces années. Mais, ah non, mais 2023, ça a été horrible. Je n'ai pas du tout vu l'année passée. Donc, fatalement, le temps qui défile aussi. Là, dernièrement, je me suis rendu compte que ma dernière publication d'Instagram remontait à un mois, un peu plus d'un mois. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, mais quand même, Jojo. YouTube, oui, ça t'est arrivé de ne pas faire de vidéos pendant un mois. Mais Instagram, tu publies quand même tous les deux, trois jours, voire tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Comment, là, tu peux ne rien faire sur un mois ? Non, ce n'est pas possible, là, Jojo. Il faut te réactiver. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis, maintenant que... Alors, ce n'est pas que ça va mieux. Mais, en fait, j'ai besoin de vous. C'est bête, ce que je veux vous dire. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos sous. Non, non, coupe. Non, coupe. Ça, on coupera. Non. Non, ce n'est pas vrai. Non, j'ai besoin de vous dans le sens où j'ai besoin de retrouver ma chaîne, mon univers, tout ce qu'on partageait. J'ai besoin de retrouver mes lives aussi, Twitch, les soirées-jeux qu'on pouvait faire. J'ai besoin de me remettre au travail. Et l'avantage aussi, c'est que j'ai plus cette pression financière qui est liée à YouTube. aussi, je me tâte fortement à mettre les publicités ou à carrément les enlever. Et si je les laisse, ça sera genre une publicité avant la vidéo. Mais probablement rien au milieu, parce que ça aussi, ça commence à me pomper le dard. Toutes ces vidéos sur YouTube. YouTube, tu en as 50 milliards sur une vidéo de 10 minutes. Sur la vidéo de 10 minutes, tu as 4 minutes de... Alors, le sponsor du jour, on va vous parler de machin VPN. C'est bon. Moi, je ne peux plus. Je ne peux plus. YouTube est en train de me saouler en ce moment. Donc, voilà. Donc, je me tâte. Je me tâte. Je verrai si je mets les publicités ou si je n'en mets pas du tout. On verra. Mais en tout cas, si j'en mets, sachez que ça sera vraiment en début de vidéo et basta. Parce que, pour le coup, YouTube, j'ai plus ce stress et cette emprise financière à me dire qu'il faut faire 2-3 sous de YouTube. Non, je m'en tape. Je m'en tape maintenant. J'ai un travail aujourd'hui. Je ne vis pas à Versailles pour autant. Mais j'ai un travail. Et donc, du coup, je peux me passer... Bon, alors évidemment, je ne cracherai pas, surtout aujourd'hui avec l'inflation. Je ne cracherai pas sur 2-3 sous en plus. Ça, c'est bien évident aussi. Aussi, les donations sont acceptées. Non, allez, vous allez croire que je reviens pour... Non, pas du tout. Ce n'est vraiment pas pour ça. Et vous le savez en plus. Mais j'ai besoin de la chaîne. J'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de vous retrouver. J'ai besoin aussi de retravailler. Mais je m'entends quand je dis retravailler. C'est-à-dire, à nouveau, vous partagez des choses. Alors, pour le programme, on va en parler un petit peu. Le programme de la chaîne, eh bien, vous allez retrouver les énergies du jour, de la semaine. Je ne sais pas encore comment je vais... Je ne sais pas quel format je vais prendre. On verra. On verra. Il est fort probable. En tout cas, moi, je n'ai pas envie de faire comme mes confrères. C'est-à-dire que, vous le savez, de toute façon, je n'ai jamais fait comme tout le monde. Donc, pourquoi est-ce que je m'obstine à vouloir faire comme tout le monde alors que je ne rentrerai jamais dans le moule des autres ? Ce n'est pas la peine. Non, il faut s'accepter tel qu'on est. Et puis, c'est tout. Je suis un électron libre. Donc, j'accepte que c'est le bordel à l'image de ma vie et de mon esprit. Et puis, voilà. Et c'est pour ça que vous m'aimez. Donc, on verra. Est-ce que ce sera, je ne sais pas, les énergies du jour, de la semaine, du mois ? Ou alors, je ferai au feeling quand ça me prend, quand je le ressens. Je n'en sais rien. On verra. On retrouvera aussi de la magie. On retrouvera des reviews d'oracles, de livres, tout ça. Et en parlant de livres, il y a une nouvelle passion que je suis en train de travailler. Je me transforme en booktoker. Non, pas du tout. Non, 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 non. Non, non, j'en suis encore loin. Non, mais en revanche, je me suis sérieusement mis à la lecture avec des ouvrages fantastiques, de magie, etc. Et si ça vous intéresse, eh bien, on pourra se faire, par exemple, une fois par mois, une petite vidéo pour vous faire découvrir la lecture que je fais à l'heure actuelle. Alors, certains d'entre vous auront peut-être déjà lu ce livre. Peut-être que certains d'entre vous ne l'auront pas aimé ou, au contraire, adoré. Peut-être que d'autres ne connaîtront pas ce livre. Donc, ce sera l'occasion de vous faire découvrir ce livre et peut-être de vous donner envie également de le lire. Mais sachez que la plupart des livres que je vous présenterai sur la chaîne, ce ne sera pas du tout pour vous faire acheter. Parce que vous le savez, tout ce que je vous ai montré n'a jamais été rémunéré par qui que ce soit. Je n'ai jamais eu de contrat ni d'imposition à dire, tiens, je te file ce livre, cet oracle, tu les présentes, t'en fais la pub. Non, pas du tout. J'ai toujours conservé ma liberté. Donc, tout ce que je vous ai toujours présenté, vous êtes libre ou non d'y acheter. Moi, je vous montre ce qui m'a plu, ce qui me parle, ce que je trouve bien, ce que je trouve sérieux, ce que je trouve honnête en termes de rapport qualité-prix, etc. Et après, c'est vous, vous faites ce que vous voulez, surtout à l'heure actuelle avec les nouvelles lois sur les influenceurs, qu'on soit bien d'accord. Je ne suis pas un influenceur. Je sais que j'ai été considéré comme tel. Je refuse ce titre-là. Moi, je n'influence rien du tout. Je m'influence moi tout seul, c'est déjà pas mal. Donc, pour les autres, je ne sais pas que ça à faire. Donc, voilà. Si jamais ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire pour faire une petite review d'un livre par mois. Et puis, pareil, si vous aussi, vous avez des idées de livres à me faire lire, juste pour moi, pour mon plaisir. Pour le coup, ce sera vraiment un club de lecture, mais pour le plaisir, pour la détente. Alors, du coup, est-ce que je ferais ça en une vidéo ou est-ce que je ferais plutôt un live Twitch, une soirée consacrée au livre ? Et du coup, je ferais une rediffusion sur YouTube. Peut-être. Peut-être. Ça peut être sympa de pouvoir directement échanger avec vous sur ce livre, sur ce que vous en avez pensé. Pourquoi pas vous lire aussi quelques passages pour vous donner envie de lire le livre, pour ceux qui ne le connaissent pas. Enfin, voilà. On verra. On verra quel format ça va prendre. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? Alors, il va y avoir un changement majeur aussi par rapport à toute la partie magie et autres, parce qu'il y a tout un tas de choses qui ont aussi évolué depuis un peu plus d'un an, là, maintenant. Moi, dans ma tête, dans ma spiritualité, dans des choses que j'ai enfin acceptées de moi, ça a été un travail, un gros travail. Et quelque part, eh bien, voyez, ce que j'ai vécu, ça m'a permis de faire ce point. Enfin, je crois que j'en avais besoin aussi de faire ce point, parce que finalement, ça va faire depuis 2019. Oui, 2019 sur YouTube et 2018 sur Facebook. Donc, ça fait... Oh, mama ! Ça fait 5 ans, quand même ! 5 ans ! L'œil dans le noir ! 5 ans, les amis ! Et oui, nous sommes le 13 juillet ! Ça fait 5 ans, ça a fait 5 ans ! Et ça a fait 4 ans officiellement sur la chaîne ! Ça y est, on a passé le 4 ! Et grâce à vous, vous m'avez fait évoluer, parce qu'avec vos questions, avec les domaines aussi, parce que, bah, toujours à rechercher des sujets de vidéos, forcément, je me suis mis à gratter des sujets auxquels j'avais pas forcément été confronté dans ma vie. Et puis, j'ai découvert des choses, et ça m'a permis de me remettre en question, de remettre en question mes acquis, etc., etc. Et puis, les livres aussi que j'ai écrits, parce que ça aussi, ça fera l'objet d'une vidéo entière, ou peut-être même d'une soirée live sur Twitch, je ne sais pas encore. Mais, il s'est passé beaucoup de choses avec ces livres. Des choses que certains ne croiront pas, parce que vous allez croire que c'est du marketing pour vous vendre le livre, et vous faire croire qu'il y a eu tout un truc exceptionnel et surnaturel autour de ces livres. Mais je vous assure que, d'une part, je me contrefiche de ce que vous allez pouvoir penser dessus, parce que je l'ai vécu, je l'ai vu, donc je sais. Mais je conçois que c'est suffisamment incroyable pour que ça soit démentiel, et pour que ça soit crédible. Mais je vous assure qu'il s'est passé des choses avec ces livres qui m'ont aussi beaucoup troublé dans mes fondations, dans mes fondements même, et qui m'ont fait remettre en question énormément de choses sur ma conception de la vie, de la mort, de ce qu'il peut y avoir de l'autre côté, de mondes parallèles, des entités, des vérités que je croyais être acquises. Enfin, tout un tas de choses. Mais on en reparlera, on en reparlera en temps et en heure. Donc, c'est pourquoi la chaîne va connaître une sorte de reboot. Puisque c'est la mode, en ce moment, de faire des reboots, eh bien, la chaîne va être rebootée. C'est-à-dire que tout va changer. Le format, tout, et on va reprendre aussi toutes les bases. Mais c'est-à-dire vraiment tout ce qui a été fait par le passé, on va faire table rase de tout ça. Alors, je sais que pour les anciens, ça peut faire un petit choc parce que certainement qu'il y a des choses qu'on avait commencé, que vous aimeriez, qui se terminent. Mais ne vous inquiétez pas, en fait. Laissez-moi terminer avant de vous exciter. Et voilà, laissez-moi en placer une. Bon sang, je n'arrive pas à parler, là, depuis 30 minutes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout reprendre à zéro. Et quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire que pour la magie, j'ai envie de refaire les bases avec vous. Mais de nouvelles bases, en fait, par rapport à ce que moi-même j'ai découvert, j'ai compris. Donc, ça va être des nouvelles bases, des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons aussi de concevoir les choses. Voilà. Donc, tout ce qui a été fait sur la chaîne, alors, je ne vais pas le bazarder, hein, je les garde, ces vidéos-là. Mais, il va vraiment y avoir une fracture dans le... C'est-à-dire qu'il va y avoir un avant-œil dans le noir et un après-œil dans le noir. Oui, parce que, ben... Non, je vais m'abstenir. J'avais une blague à ce sujet. Mais non, je vais m'abstenir. Mais si vous êtes un petit peu malin, la blague portait par rapport à mon ventre. Il y avait un jeu de mots avec le noir et... Et mon ventre, l'intérieur de mon ventre, enfin, l'intérieur d'une partie de mon ventre. Cherchez ! Je ne la ferai pas. Elle est comme mon ventre, cette blague. Elle est grasse. Bon, allez, j'arrête. Donc, puis je vais arrêter aussi tout court parce qu'on est bientôt à 40 minutes, hein. Bon, en même temps, ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas entendu parler. Donc, je compense, hein, voilà. Non, mais voilà. Donc, pour résumer, il va y avoir une fracture sur la chaîne de l'avant-œil dans le noir et après-œil dans le noir. Et j'ai vraiment envie de tout reprendre à zéro, de faire aussi différemment, de revenir à ce côté aussi naturel parce que je le vois, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, etc. On est vraiment sur la course au mieux. C'est-à-dire que bientôt, ça va être des films hollywoodiens, les vidéos. On ne va plus du tout être sur des trucs. Non, non, ça va être carrément des documentaires. Non, non, moi, non. Ça ne me va pas, en fait. Ça ne me va pas parce qu'il me manque ce côté humain, cette proximité que j'affectionne tant. Et je n'ai pas envie, en fait. Ça me saoule. Et puis moi, je n'ai pas d'équipe, je n'ai pas des gros moyens. Donc, non, non, pour plein de raisons. Je n'ai pas envie de faire ça. Et même si j'avais les moyens, non, je voudrais quand même conserver un format qui reste humain, qui reste normal, qui reste naturel. Après tout, YouTube, ça reste quand même une plateforme, un réseau social sur lequel ce sont des êtres humains qui font des trucs d'humains pour les partager avec d'autres humains. Voilà. Et là, j'ai l'impression qu'il y a aussi une fracture sur YouTube dans le sens où les YouTubers, désormais, c'est une autre planète, en fait. Tu as la planète YouTube avec les YouTubers et puis tu as la planète humaine avec les humains. Voilà. Et entre les deux, il y a un monde. Et moi, ça, ça ne me convient pas. Donc, je veux conserver, je veux revenir aussi à cet aspect naturel, sans chichi, comme on était au début. Et ça, rappelez-vous, ça fait un moment que je vous en parle. Ça fait un moment que je me plains de ce côté non naturel et qui me manque. Donc, c'est pourquoi on va revenir à des choses simples, sans chichi, sans... Ça m'arrivera de vous faire des jolies vidéos, monter, machin et tout, mais j'ai vraiment envie de revenir à des trucs simples. On parle, on discute, je vous dis ce que moi, j'ai à vous dire, je vous enseigne ce que j'ai à vous enseigner, vous écoutez, vous faites ce que je vous dis et tout ira très bien. Oui, désormais, c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est à la baguette. C'est-à-dire que c'est moi qui parle, c'est vous qui écoutez, c'est vous qui faites ce que je dis et vous me vénérez comme votre dieu. Voilà. C'est quand même simple, non ? C'est comme ça, chacun est à sa place, chacun sait ce qu'il a à faire et comme ça, tout le monde est content. Bon, allez, je vais m'arrêter là, je vous en ai suffisamment dit. En tout cas, merci pour ceux qui seront arrivés à la fin de cette vidéo. Merci, enfin, cette vidéo, ça fait bizarre, ce podcast. Merci pour celles et ceux qui seront arrivés à la fin de la vidéo. Mettez-moi... Tiens, on va faire un petit test pour ceux qui sont arrivés à la fin. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que... Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Qu'est-ce que... Tiens, vous savez quoi ? J'ai le reçu d'un colis pour mama que j'ai sous les yeux. Donc, vous allez me mettre en commentaire fiche destinataire. Voilà. Vous me mettrez en commentaire fiche destinataire. Comme ça, ça me prouvera que vous êtes arrivés jusqu'au bout. Et c'est suffisamment n'importe quoi pour que personne ne comprenne. On va avoir plein de commentaires où il y aura écrit fiche destinataire. Les gens qui vont lire vont se dire c'est quoi ? Pourquoi ils écrivent fiche destinataire ? Ils sont perchés ici ? Oui, parfaitement. On est perchés. On est très fiers d'être perchés. Bon, les amis, merci beaucoup. La preuve, ça vient de me faire du bien. C'était... Vous l'avez senti, vous aussi, que c'était bon. C'était bon, franchement. Là, une petite clope, quoi. Non, fumée tue, c'est pas bien. Et ça coûte cher en plus. Non, mais sérieusement, ça m'a fait du bien de vous parler comme ça. Même s'il n'y a personne pour me répondre, mais ça, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude d'être tout seul et que personne ne me réponde, donc c'est pas grave. Non, mais sérieusement, ça m'a fait du bien de pouvoir vous parler, de me livrer comme ça, à cœur ouvert. Il n'y a pas que le cœur, d'ailleurs, qui est ouvert en ce moment. Mais ça m'a fait du bien et ça m'a fait du bien aussi de vous retrouver et j'ai hâte de lire vos commentaires. Pour le coup, même les commentaires méchants type les haters, tout ça, je crois que je prendrais un certain plaisir parce qu'aujourd'hui, sachez une chose, c'est que je vous ai parlé d'une fracture sur YouTube, mais il y a aussi une fracture en moi. c'est-à-dire que rapidement, je vous ai dit que je me suis vu mourir et là, en fait, j'ai eu une espèce de gifle à me dire punaise Jojo, mais ça fait presque 40 ans que t'es un couillon, que tu te laisses marcher sur les pieds, que tu dis jamais rien, que non. Et en fait, ça m'a, je sais pas, ça m'a fait un électrochoc. Et aujourd'hui, autant vous dire que je suis devenu beaucoup moins sympathique, beaucoup moins tolérant. Ma miséricorde, c'est pareil, elle est loin. Non, disons que désormais, je suis dans l'esprit de donner ce que je reçois. Donc, les personnes qui me donneront de l'amour, je leur rendrai de l'amour. Les personnes qui me donnent de la haine et du mépris, vous aurez la même chose. Vous voilà avertis. Bon, allez les amis, cette fois-ci, on se quitte pour de vrai. N'oubliez pas, si vous êtes arrivés jusqu'à la fin, vous m'écrivez en commentaire fiche destinataire. Ça, je lui tiens. Et je vais faire mon petit racolage de youtubeur, mais je vous demanderai également de mettre un pouce sur la vidéo si bien sûr vous avez aimé. Ne vous forcez pas à mettre l'inverse. Mais si vous pouviez mettre un petit pouce sur la vidéo parce que ça va permettre de référencer la vidéo et que je revienne parce que du coup, là, je suis parti dans les tréfonds, les fins fonds, oubliettes, du néant, de l'absolu, néant, ténèbre, obscur, du confin, du cosmos, de youtube. Donc, il faut que je remonte un petit peu et que je reprenne un petit peu de visibilité si vous voulez que je puisse revenir quand même dans de bonnes conditions. Donc, je compte sur vous pour liker, pour commenter. C'est ça qui est le plus important, liker et commenter. Voilà. Et moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Promis, je ne vous abandonne pas pour les six mois à venir. Je vais revenir là. Et il est fort possible que je revienne ce week-end. Vous verrez, vous verrez. Je ne dis plus rien. Comme je vous l'ai dit, on va marcher maintenant au feeling, à l'envie et plus à la contrainte. Donc, je vous dis potentiellement à ce week-end. Et sinon, là, bientôt, ne vous inquiétez pas. Je suis là, je suis revenu. Allez, merci à tous. Sachez que je vous aime profondément et merci infiniment pour votre soutien et votre gentillesse qui m'ont beaucoup touché. Et c'est aussi pour ça que je reviens, c'est pour vous. Voilà. Parce que je vous le dois, je me le dois, je nous le dois. L'œil dans le noir, ce n'est pas juste une chaîne. C'est un petit univers, c'est une petite famille, c'est une petite maison. Enfin, une grosse maison quand même parce que 8000 personnes, c'est Versailles ici. pour le coup, c'est Versailles. Donc voilà, je me le devais de revenir et de rétablir ce foyer, de rallumer la flamme de la cheminée, de la convivialité, de la simplicité, de la magie et de tout ce que l'on aime. Et puis voilà, prenez bien soin de vous. Merci à tous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada